Aujourd'hui, les autorités communales de Vosussure ont inauguré une rue au nom du général Albin Herzik, qui à l'époque participa au combat pour la libération de Bastogne, mais en se bagarrant durement ici à Chaumont, et avant ailleurs aussi Burnon, Chaumont, Grand-Rue, jusque le contact avec les gens de la 5e Airborne à Bastogne. Je suis en contact avec pas mal d'Américains. Ils étaient venus à combien ici en 1940, pour savoir la 101ème Airborne par exemple ? La 101ème Airborne comptait en effectif d'environ 12 000 hommes. A l'époque ? A l'époque, oui. Est-ce qu'on peut savoir, il y a quelques années, on avait envoyé un numéro spécial d'Ardennes Magazine à 1 000 survivants. Est-ce qu'il resterait combien de survivants cette année ? Selon moi, je n'en ai pas les preuves, mais je pense que le nombre de survivants aujourd'hui sur les 1 000 d'il y a 15 ans, ce serait une affaire de 500 survivants qui seraient encore en vie aujourd'hui. Je peux me tromper à la centaine d'unités près. Je suis originaire de Sononchamp, natif de Sononchamp, mais très tôt, j'étais encore un gosse à l'époque, 6 ans, et entre la libération au mois de septembre 1944 et la bataille des Ardennes au mois de décembre 1944, mes parents sont allés louer une maison à Bastogne, et j'étais à Bastogne au moment où les combats ont commencé à se livrer tout autour de la ville. Vous avez vraiment vécu la bataille des Ardennes ? Je l'ai vécu, mais en tant que gosse... Vous aviez quel âge à l'époque ? J'allais vers mes 7 ans, j'étais tout près de mes 7 ans. Et vous vous rappelez encore ? Je me rappelle pas mal de choses, étant donné que j'ai été blessé moi-même, et que j'ai été soigné par les Américains, jusqu'à, et y compris, leur hôpital le 107e à Sedan, France, où j'avais été évacué le lendemain de la libération de Bastogne, c'est-à-dire le 27, la libération ayant eu lieu le 26 décembre, et le général ici, que nous avons vu aujourd'hui, Albin Herzig, fut l'un des participants, l'un des acteurs de cette libération de Bastogne, qui eut lieu le 26 décembre 1944 au soir, et le lendemain, le 27 décembre 1944, j'ai été évacué à bord d'une ambulance américaine, avec des tas d'autres blessés militaires, et à la fin de la journée, on m'a déchargé au 107e evacuation hospital de la US Army Sedan, France.